Donc là je viens juste de quitter Papi Tokurangi, je suis arrivé chez Ngahiya et je vais enfin goûter ce miel. Bonjour Garina, tu vas bien ? Oui bonjour David. Tiens je t'ai emmené du miel. Ah ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va préparer un plat à base de miel. Super. Allez tu me suis ? Oui, pas de problème. Alors Garina, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Alors aujourd'hui je vais nous préparer un enveloppé de thym au miel et au sésame. Alors je vais te demander de prendre du sel, de saler ces médaillons de thym, de les poivrer aussi. Donc c'est moi qui travaille en fait ? Oui, parce qu'à côté moi je vais m'occuper des légumes. D'accord, très bien. J'accompagnerai d'une chiffonade de légumes sautés. Une chiffonade de légumes, ok. Et donc je te demanderai d'utiliser le pinceau pour pouvoir badigeonner sur toutes les faces du médaillon de thym. Je vais la faire en entier la recette, je le sens. Ok très bien, donc je continue avec le miel. Pour l'instant moi je vais m'occuper des légumes. Je vais commencer par la carotte, donc je vais l'étoucher. Le poisson, dans le sésame ? Voilà, tu roules bien dans le sésame, qu'il s'apprenne bien le sésame. Comme ça. Voilà. Hop, et le dernier. Tu vas l'étoucher l'oignon si tu veux bien. D'accord. Et puis à la suite le gingembre. Le gingembre. Ça y est, j'ai fini. Bon ben merci, maintenant tu peux t'attaquer au gingembre. Ah oui c'est vrai. Pour ne pas abuser, je te demanderai aussi d'éplucher l'ail. Non tu n'abuses pas du tout, tant qu'à faire. Oui ben voilà. Alors donc là on a préparé les médaillons de thon. Ici on a les légumes. Pour la chiffonnade. Pour la chiffonnade. Mais on va procéder d'abord par la préparation de la sauce avant de passer à la cuisson. D'accord très bien. Donc on va reprendre notre ail et notre gingembre haché. Si tu veux bien rajouter la sauce de soja. D'accord. Ensuite je vais prendre la sauce huître aussi. La sauce huître d'accord. Il y a à peu près la même chose aussi. Qu'on va verser dedans. Et puis le reste de miel qu'on n'a pas utilisé. Très bien. Qu'on déverse généreusement aussi. Et ensuite ? Ensuite on va prendre un fouet et puis on va la monter avec des lignes d'olive. Encore ? Vas-y vas-y. Je te dirai quand il faudra arrêter. Vas-y. C'est très bien comme ça. Donc je vais bien l'émulsionner pour bien la monter. Ok. Il faut qu'elle s'épaississe. Oui voilà. Que l'huile disparaisse et se confond dans toutes les sauces. D'accord. Et là, c'est parti. Voilà, on est parti. Dix à quinze secondes. Voilà, à peu près. Hop là. Et le dernier. Et le dernier. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser cette huile. D'accord. On va baisser un peu le feu. Et puis on va mettre à cuire les légumes. Je te mélange hein. Voilà, on les fait revenir légèrement. Hum, ça sera bon déjà. Ensuite. Ensuite, les carottes. Il faut qu'elles restent raquantes. Donc on va pas les laisser cuire bien longtemps. Là, c'est très bien. Et on va rajouter le poivron. Voilà. Voilà aussi. Alors, il nous reste à terminer la sauce. Oui. D'accord. Il faut rajouter la moitié d'un citron. Ok. Alors, si tu peux faire ça aussi, c'est bien. David, on va passer au dressage. D'accord. Pour votre recette, il vous faut des filets de thon frais, une demi-carotte, un demi-oignon, un poivron, une tomate, deux gousses d'ail, un citron, du gingembre, de l'oignon vert, de la sauce soja, de la sauce huître, de l'huile d'olive, du miel, du sel et du poivre. Vous avez vu, si moi, je peux le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, on passe à table. On y va. Allez. Alors, Garina, merci beaucoup de m'accueillir dans ta pension. Le cadre est vraiment magnifique. Et comme on dit ici au Toa Moutou, acaï maite. Bon appétit, David. Merci. Et n'oubliez pas, mangez et bougez pour votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada